Sourat, Kaf Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Kaf Par le Coran sublime Loin de croire, ils, les dénégateurs, s'étonnent que ce soit un de leurs semblables qui viennent, qui ait été choisi, les avertir. Ils disent, ce serait une chose bien étrange. Nous serions ramenés à la vie, une fois mort et réduit à l'état de poussière. Ceci est improbable. Nous savons bien ce que la terre laissera, intacte, de leur corps, l'os du coccyx. Nous détenons un livre où tout est conservé. Mais ils ont traité la vérité de mensonge dès lors qu'elle s'est manifestée à eux, si bien qu'ils sont plongés dans la confusion. N'ont-ils pas considéré le ciel au-dessus de leur tête, et observer comment nous l'avons bâti et paré sans que ni paraisse la moindre fissure, et observer la terre, comment nous l'avons étendue, comment nous y avons implanté des montagnes, pour la stabiliser, et comment nous y avons fait germer toutes sortes de couples de végétaux luxuriants ? Cette évocation, est énoncée, en guise d'enseignement et de rappel pour tout serviteur qui fait acte de contrition. Et nous faisons descendre du ciel une eau bienfaisante par laquelle nous faisons pousser des vergers et des graines céréalières, ainsi que des palmiers élevés au régime bien ordonné, pour prodiguer leur subsistance aux hommes, et par laquelle nous revivifions une terre morte. Et c'est ainsi que, le jour de la résurrection, se fera la sortie, des tombes. Avant eux déjà, le peuple de Noé, les gens d'Aroras et les Tamoud avaient crié à l'imposture, ainsi que les Zades, Pharaons et les membres de la tribu de Lot, les gens d'Aleika et de Touba. Chacun ayant traité les messagers d'imposteurs, et notre menace s'accomplit alors. Aurions-nous été fatigués par la première création ? Ce sont plutôt eux qui sont sceptiques quant à une nouvelle création, la résurrection. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que lui suggère son âme, car nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. En effet, deux, anges, collecteurs se tiennent, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, pour recueillir ses actions. Ainsi, ils ne prononcent pas une parole sans qu'il y ait un observateur prêt à la consigner. Et voilà que surviennent les affres de la mort dévoilant la vérité. Voilà que s'avère ce dont tu te détournais. Et l'on soufflera dans le corps. Voici le jour promis. Chaque âme comparaîtra alors avec à ses côtés, un, ange, accompagnateur, chargé de conduire sur le lieu du rassemblement, et un, ange, témoin, qui témoignera de ses actes. Il lui sera dit, tu étais indifférent à l'avènement de ce jour. Nous avons ôté ton voile, et voilà que ta vue a recouvré son acuité, regard d'acier. Son, ange, accompagnateur dira alors, voilà celui dont j'ai la charge. Il est prêt. Le Seigneur ordonnera alors aux deux anges, jeter en enfer tout un gratte irréductible, ennemi du bien, transgresseur et sceptique, qui associait à Dieu une autre divinité. Livrez-le au châtiment terrible. Et son compagnon inséparable, son mauvais génie, se désolidarisera alors de lui, Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai rendu injuste. Il était déjà profondément égaré. Dieu dira alors, ne vous disputez pas en ma présence. Je vous avais fait connaître ma menace au préalable, à travers ma parole révélée à mes messagers, et ma parole évoie à s'accomplir. Et je n'opprime pas mes serviteurs. Ce jour où nous demanderons à la géhenne, es-tu rempli ? Et la géhenne répondra, y'en a-t-il encore ? Ce jour où le paradis sera rapproché pour être à la portée des pieux, auquel il sera dit, voilà ce qui vous était promis. A tout repentir respectueux des prescriptions divines, qui redoutent le miséricordieux dans son mystère et qui fait acte de contrition, il sera dit, entrez-y en paix. En ce jour débute l'éternité. Ils y auront tout ce qu'ils désirent et bien plus auprès de nous. Que de peuples les ayant précédés avons nous anéantis. Leur puissance était pourtant supérieure à la leur. Ils ont parcouru le monde. Ont-ils trouvé un quelconque moyen d'échapper, à notre châtiment ? En vérité, réside en cela un rappel pour quiconque est doué de raison, et qui écoute afin de percevoir le sens avec un cœur en éveil. Nous avons créé les cieux, la terre et les espaces compris entre eux en six jours, sans en avoir ressenti la moindre peine. Endure leurs propos avec patience et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant le coucher. Consacre une partie de la nuit à l'exalté et à la fin de la prière. Et guette le jour où le crieur lancera son appel d'un endroit proche, car le jour où ils entendront l'appel solennel qui sonnera l'heure de vérité, sera le jour où les morts seront ressuscités. En vérité, c'est nous qui faisons vivre et faisons mourir, et c'est vers nous que tout fera retour. Le jour où le sol se fendra et qu'ils émergeront à la hâte, les rassembler sera pour nous chose aisée. Nous savons mieux ce qu'ils disent, les dénégateurs, et ils ne t'incombe pas de les contraindre, à embrasser la foi. Ta mission consiste à avertir par ce Coran, ceux qui redoutent la menace de mon châtiment. Merci.